Et bien, bonjour à toutes et à tous. Merci à Caro d'avoir tendu cette perche pour avoir un petit temps sur la question du groupe et puis quand faire en facilitation. Je m'appelle Joris Darphin, moi actuellement je travaille pour Agora d'Azibao et du coup je vous propose peut-être une heure et quart, une heure et demie, ça risque quand même de durer un petit peu plus d'une heure. Après, n'hésitez pas à faire un petit coucou en partant si vraiment vous devez partir sur cette question des groupes. Moi, je ne suis pas un sociologue, je ne suis pas un psychologue, je suis un praticien de l'animation de groupe. J'anime, disons combien, à peu près 1000 heures d'animation de groupe par an depuis une vingtaine d'années dans différents domaines. Et du coup, à la fois éducation nationale, éducation populaire, associatif, par mon boulot, travailler avec des partis politiques, avec des syndicats, avec des collectivités territoriales, des services de l'État. Donc ces questions du groupe, de la constitution du groupe, de la gouvernance, ça m'intéresse pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se baser sur un mur klaxoon pour pouvoir interagir tout au long de cette présentation. Commencer de manière un petit peu participative et puis ensuite vous laisser la possibilité de mettre des commentaires, voire des apports, parce que vous avez certainement des ressources que je n'ai pas, donc n'hésitez pas au fur et à mesure à faire vivre ce mur. Qui connaît Klaxoon ? Ceux qui connaissent et qui savent à peu près l'utiliser. De manière simple, c'est un mur infini comme Padlet, Miro, Mural et d'autres. Il y a trois choses à voir quand on débarque pour la première fois sur Klaxoon, c'est qu'on peut se déplacer de gauche à droite. Vous sélectionnez la petite flèche en bas à gauche et puis vous vous déplacez de gauche à droite, vous allez pouvoir vous déplacer de manière autonome. Il y a une deuxième chose, c'est qu'on peut dézoomer ou zoomer. Donc, quand on dézoome, ça permet d'avoir une vision un peu macro, donc vous n'êtes pas obligé de lire en avance ce que je vais raconter, on pourra le découvrir ensemble, mais c'est une possibilité si jamais vous le souhaitez. Donc, on peut dézoomer ou zoomer. Et puis surtout, on peut créer des post-it. Quand on clique sur un post-it, sur le plus qu'il y a au milieu de l'écran, ça permet de coller des post-it. Ça va nous permettre de faire un petit jeu de brise-glace au démarrage qui nous permettra aussi de poser la question de qu'est-ce qu'un groupe ? Donc aujourd'hui, webinaire sur qu'est-ce qu'un groupe ? Quelques bases pour la facilitation. Je vous donne le lien de ce klaxon de manière à ce que, si vous le souhaitez, il n'y a pas d'obligation, vous puissiez nous rejoindre au-dessus. Et puis, si vous ne le souhaitez pas, ce n'est pas un souci, vous pouvez aussi interagir à l'oral, dans le chat de Zoom ou simplement être en écoute. Du coup, si vous voulez bien, cliquez sur le lien. Normalement, ça vous permet d'arriver sur Klaxoon, qui va vous demander un pseudo. Normalement, vous n'avez pas besoin de créer de compte. C'est une des deux options qui existent pour partager. Je vois qu'on est déjà trois, ça veut dire que ça fonctionne. Bienvenue à Marjorie, Matt, Caro et Claire, l'élève 5, sur le klaxon. Si vous n'arrivez pas à vous connecter, vous n'hésitez pas à me le dire. Ce qu'on va faire dans un premier temps sur Klaxoon, c'est que je vais faire une mise en sous-groupe. Si vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas obligé de valider la mise en sous-groupe. Et vous allez vous mettre autour d'un triangle. Alors, juste deux secondes, je vais verrouiller l'ensemble de mes éléments pour ne pas qu'ils bougent dans tous les sens. Ça y est, c'est fait. Vous vous mettrez autour d'un triangle. Et si, par exemple, Mathilde se retrouve avec Mathieu et Juliette, il y aura Mathilde à un sommet du triangle, Mathieu à un sommet du triangle, Juliette à un sommet du triangle. Et puis, je vous laisserai cinq minutes pour faire une petite présentation, un petit tour de table. Et de cette manière, vous essayerez d'identifier si vous avez des points communs à trois. Si tous les trois, par exemple, vous êtes des professionnels de la formation et de la facilitation, vous pouvez le noter. Si tous les trois, vous avez déjà visité la Suisse, vous pouvez le noter. Essayez de trouver un ou deux points communs à trois et donc de vous mettre autour d'un triangle, de mettre les prénoms sur les sommets du triangle et de mettre des post-its avec les points communs au milieu du triangle. C'est à peu près OK pour la consigne ? Levez le pouce si c'est OK. Si vous n'êtes que deux actifs dans un groupe, actifs dans un groupe, ce n'est pas grave. Vous mettez chacun d'un côté du triangle et puis vous essayez de vous présenter et de trouver des points communs. Tout le monde n'est pas encore sur le klaxoom, ce n'est pas grave. S'il y a au moins une personne par groupe, tant mieux. Comme ça, elle peut prendre des notes pour les autres. Et puis, s'il n'y a personne sur le klaxoom, que ce n'est pas votre truc, tant pis, vous faites une petite présentation rapide entre vous et puis on fera peut-être un retour à l'oral. Je crée trois salles. Vous êtes trois par groupe. C'est parti. Donc là, sur Zoom, si vous revenez sur Zoom, vous êtes invité à rejoindre un groupe. Alors, Juliette et Dom, je ne sais pas si vous êtes avec nous. Et donc, j'en profite pour faire une présentation à celles et ceux qui regarderont le replay du déroulé un petit peu de ce webinaire. Donc là, je vais les faire échanger par petits groupes, par petites salles, pour voir s'il y a des points communs. Et je leur poserai des questions ensuite autour de pourquoi ils sont là, quelles sont leurs casquettes aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous évoque, la notion de groupe. Puis on se posera la question de, est-ce que eux, à trois, forment un groupe ? Est-ce que nous, à 9 ou 10 aujourd'hui, formons un groupe ? On se posera la question aujourd'hui de, qu'est-ce qu'un groupe social ? Un groupe primaire ? On n'a pas toujours les mêmes définitions parmi les sociologues, notamment. On étudiera quelques exemples. On aura ensuite quelques étapes pour la constitution, la création d'un groupe, et que faire en tant que facilitateur, facilitatrice. Comment construire les conditions à la participation dans le groupe ? Un focus sur la sociologie de groupe avec la micro-politique des groupes de Verkotrun, surtout le modèle de Starwalk avec les figures éthologiques. Et puis ensuite, comment accompagner le groupe dans ses évolutions ? Voilà à peu près la progression qu'on va avoir aujourd'hui. On a Delphine qui nous rejoint. Delphine, vous nous entendez ? On était en train d'avoir un petit aparté avec Delphine qui nous rejoint, qui a quitté sa société pour créer un groupe plus, avec une vocation de coopération dans quelque chose qui est dans l'univers du tiers-lieu. Dom, qui est là dans la plénière, disait aussi qu'il ou elle était là pour écouter et qu'il y avait une volonté aussi de se former en sociocratie. Je vous ai vu un petit peu rire en revenant. Peut-être que vous n'aviez pas vu le décompte et que ça a été un petit peu brutal sur le découpage. Si c'est le cas, je m'en excuse. Sans forcément parler du résultat et de l'efficacité de votre production, mais est-ce que c'était à peu près OK dans les sous-groupes pour discuter le confort ? Pousse en l'air si c'était le cas, moyen, pouce en bas si vous n'êtes pas retrouvé tout seul ou avec pas de langue commune dans votre groupe. Donc, ça avait l'air d'aller. J'ai partagé, Delphine, un lien dans la conversation de Zoom, si tu veux bien. Pardon, je suis parti sur du tutoiement. Est-ce qu'il y a des objections au tutoiement ? Absolument pas, ça me contient très bien. Très bien. Donc, si tu veux bien cliquer dessus, je vois qu'on est sur ce petit temps de webinaire 10 et pour le moment, on est 9 sur le klaxon. Je vois que dans le triangle Mathieu Marjorie Caron, vous avez trouvé comme point commun des lunettes la campagne musicien, animation de groupe, éducation, pédagogie, intérêt pour l'écologie. Vous semblez vous être bien prouvés. Mathilde et Julie, je ne sais pas exactement si vous étiez autour d'un triangle ou quoi, mais je vois pour vous ou d'autres de l'énergie, des individualités, objectifs communs, convivialité, nécessite de mettre le cadre, animation, gouvernance, souples états, animateurs. Vous avez à la fois, j'ai l'impression, partagé des points communs et fait un ordre du jour du webinaire. En fait, on a oublié. On a pas trop respecté la consigne, je crois. Pas de problème. Mais au moins, vous vous êtes rencontrés. Et puis, évolution, l'intelligence collective, tension à gérer. En complément, et puis après, je vais vraiment démarrer, mais en complément de cette introduction, vous avez en haut à droite du carré bleu, vous pouvez regarder sur Zoom, je suis en train de partager, trois questions. Pour répondre à une question, il faut double-cliquer sur la partie rose. Je vous laisse quelques instants, si vous voulez bien, pour répondre aux trois questions en double-cliquant sur les parties roses. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui ? Vous êtes là en tant que quoi ? Vous pouvez sélectionner plusieurs choses. Et quand on parle de groupe, ça vous évoque quoi ? C'est un nuage de mots. Donc, il faut répondre par un mot. Ou si vous répondez par plusieurs mots, par exemple, illusion groupale, mettez bien un tiret entre les mots pour qu'ils restent accrochés. Parce que sinon, le logiciel qui forme le nuage de mots va vous séparer vos mots. Donc, je vous laisse quelques instants pour double-cliquer sur les parties roses de manière à répondre à ces questions d'introduction. Merci, Dom, pour la précision. Je dirais elle, du coup, plutôt qu'il. Je me suis testé au IEL sur un des textes que je vous laisserai en apport la première fois que je le fais. Claire, je ne sais pas si vous étiez déjà là ou si vous nous rejoignez. Cédric, désolé que ça rame, n'hésite pas à essayer sur un autre navigateur peut-être ou à tout fermer le navigateur et à recommencer. Et Claire, au cas où tu n'étais pas encore dans le séminaire, paf, je me suis fait avoir par du tutoiement non consenti, désolé. Je mets le lien vers un mur klaxoon qui nous sert là tout de suite à partir de vos représentations et de vos attentes. Je vous laisse encore quelques instants pour répondre aux trois questions. Ça me permet déjà de voir que dans le pourquoi vous êtes là, il y a quelqu'un qui s'intéresse, pour les échanges, réfléchir à la façon de groupe, au partage d'expériences, réfléchir, apprentissage, continuer, réflexion, pour tenter de comprendre ce qu'est la facilitation et ce qui la distinguerait de l'animation. Alors, en toute humilité, parce que ce n'est pas du Steven Spielberg, mais il y a un petit webinaire qui explique ce que moi j'imagine être la facilitation, qui, à mon avis, est plus confortable en direct et en interaction qu'en replay. Mais bon, si jamais, Evane, ça t'intéresse, n'hésite pas de le regarder. Il est sur la chaîne YouTube d'Agora Dazibao. Besoin d'ouverture et de nouveauté dans l'animation de groupe. Comprendre la composition d'un groupe. Auto-formation à la facilitation. Parmi vos casquettes aujourd'hui, je vois qu'il y a des formatoristes, des facilitatoristes, des animatoristes, des membres d'un groupe, quasiment tout le monde qui se considère membre d'un groupe. Des gens qui sont profs aussi, des curieux, des curieuses. Et puis, quand on parle de groupe, ça vous évoque quoi ? Pour le moment, il n'y a que quatre mots. Je vais donc vous proposer, s'il vous plaît, si vous voulez bien, de remettre chacun, chacune, deux mots dans ce nuage de mots-là. Quand on parle de groupe, ça vous évoque quoi ? On voit solidarité, objectif, difficulté, connective, solidarité, intelligence. Si un mot vous parle, renotez-le, comme ça, il va se mettre en plus gros. C'est le principe du nuage de mots. Difficulté, conflit, énergie, inclusion, dynamique. Donc, on voit pas mal de mots qui apparaissent. Énergie, juste une toute petite précision, vu que ça fait partie aussi des débats un petit peu passionnés qui ont eu lieu sur un groupe dans lequel je suis Facebook il y a quelques temps. Moi, l'énergie, j'en ai une approche très rationnelle. C'est plutôt le mot courant. Est-ce que j'ai l'énergie de me lever ce matin ou pas ? Je ne vais pas aller explorer la croyance comme quoi on est tous reliés par une énergie dans l'humanité ou qu'il y a des choses qui transcendent un groupe par une énergie au-dessus de ce groupe. Enfin, ça, c'est des choses qui ne sont pas mon univers. Moi, je vais rester sur des choses assez rationnelles et pragmatiques. Alors, merci pour votre réactivité. Il y a plein de mots qui sont apparus. J'en fais une copie d'écran. C'est le petit moins de klaxons sur les nuages de mots. C'est qu'il ne nous affiche pas le nuage de mots tout fait à côté. Ce serait pratique. Donc, voilà, je le mets. Vous voyez, je reviens sur Zoom. Vous pouvez revenir sur Zoom pour voir les visages et le partage d'écran. Maintenant, on voit interdépendance, collective, équipe, intelligence, solidarité, énergie qui sont des mots qui apparaissent le plus et plein d'autres qui apparaissent aussi. Avant de commencer mon exposé, parce que comme je vous l'ai dit, ce n'est pas vraiment un atelier participatif. C'est plus un exposé sous forme de webinaire, de conférence. On va le faire de manière participative. Mais avant de commencer cet exposé, je vais poser deux questions. Est-ce que le petit temps où vous avez été en sous-groupe, à deux à trois pour discuter, faire connaissance, écrire des choses autour d'un triangle, est-ce que ça a fait de vous un groupe ? A l'oral, vous en pensez quoi ? Est-ce que ça a fait de vous un groupe ? Ou alors, est-ce que c'était simplement un temps où on est plusieurs et ça ne fait pas pour autant de nous un groupe ? On va se poser toutes ces questions-là à plein de niveaux. Est-ce qu'une famille est un groupe ? Est-ce qu'un groupe Facebook est un groupe ? Au sens où on entend le groupe, finalement, qu'est-ce qu'un groupe ? On va se poser ces questions-là. Je reviens à ma première question. Quand vous étiez à deux à trois, en sous-groupe Zoom, est-ce que vous étiez un groupe ? Vous en pensez quoi ? Moi, je ne me suis pas sentie groupe pendant le travail, mais quand on est venu en rigolant toutes les deux à la grande salle, à ce moment-là, oui, j'ai senti qu'on pouvait être un groupe. OK. Et du coup, c'est quoi ? Comment tu l'appelles ? Ce qui s'est passé et qui a peut-être été le déclencheur pour qu'il y ait un début d'identité de groupe ou de ressenti de groupe ? Un commun ? Oui, c'est du vécu commun. Si tu es par hasard, par contrainte ou je ne sais pas quoi, assis à côté de quelqu'un dans une formation pendant un an, pendant un jour ou quoi, et que vous n'avez pas forcément un vécu commun un peu exceptionnel, vous allez peut-être moins avoir envie de vous revoir ou de continuer à faire vivre les liens qu'il peut y avoir entre vous, que si, je dis n'importe quoi, le formateur est tombé inconscient, que vous l'avez fait du bouche à bouche et que vous l'avez accompagné tous les deux ou toutes les deux dans l'ambulance. C'est un tel vécu commun qu'il se passe finalement quelque chose qui constitue, au-delà d'un voisinage, qui va constituer potentiellement un groupe. Alors, bienvenue aux personnes qui nous rejoignent, c'est peut-être une double connexion, c'est des vies. Les autres, vous êtes senti un groupe, vous n'êtes pas senti un groupe ? Oui. T'en penses quoi, Mathieu, toi ? Sans entrer dans l'intellect, au niveau du ressenti, c'était parce qu'on a trouvé pas mal de points communs, et donc très très rapidement, moi j'ai senti des connexions avec Marjorie et Caro, et le fait de revenir dans la grande salle, voilà, on était un plus grand groupe et donc il y avait ce sentiment de les connaître un peu plus. Tu parles de connaissances, tu parles de relations, c'est ça ? Tout à fait. Ok. Et dans le même temps, juste pour finir, aujourd'hui, pour moi, on est un groupe de personnes, donc on ne se connaît pas encore et en même temps, on est là pour un objectif commun, donc je ferais ça comme définition aussi. Et donc là, la dizaine de personnes qu'on est, selon toi, il y a peut-être une dimension de groupe parce qu'il y a objectif commun, c'est ça ? Tout à fait. Donc un groupe, selon toi, ne peut pas exister sans objectif commun ? Si. Si, parce que... On va poser la question à tout le monde. Voilà, à tout le monde. Je le fais sous forme affirmative, pouce en l'air si vous êtes d'accord, moyen si vous êtes moyen d'accord et pouce en bas si vous n'êtes pas d'accord. Un groupe peut exister sans objectif commun. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ? Moyen ou pas d'accord ? Je vois par exemple Mathilde qui n'est pas d'accord, Caro mitigé. Mathilde, pourquoi tu n'es pas d'accord ? Parce que j'ai quand même l'impression que c'est le faire et le faire ensemble qui va créer la notion de groupe et donc, oui, j'ai l'impression que l'objectif est nécessaire. Oui. Les autres, vous avez d'autres avis là-dessus ? J'essaie d'imaginer un groupe avec tous des individus et avec des objectifs différents. Je ne vois pas ce que le groupe va faire. Et du coup, là, Caro, tu abordes aussi une autre notion qui est l'objectif individuel dans un groupe collectif qui est potentiellement un objectif commun. Et du coup, il peut y avoir la notion d'objectif individuel, mais souvent, lorsque, en sociologie, on définit la notion de groupe social, parfois définie comme groupe primaire, il y a cette question du groupe commun. Je vais essayer de donner des illustrations un peu imagées au fur et à mesure de l'exposé. Je ne sais pas si vous les reconnaissez, vous voyez qui c'est ? C'est la communauté de l'anneau. C'est la communauté de l'anneau. Ils sont neufs. Est-ce qu'ils sont un groupe ? Pourquoi ils sont un groupe ? Sachant que les elfes et les nymphes ont une haine réciproque depuis des milliers d'années, qu'ils se font la guerre, que certains d'entre le groupe ne connaissaient pas l'existence des hobbits quelques mois avant de rencontrer ceux-là. Donc, ça peut questionner sur les objectifs individuels, sur les vêtus individuels. Après, pour aller un petit peu vite, c'est la communauté de l'anneau et il y a un objectif commun. Et je ne sais pas si vous vous souvenez parce que vous l'avez lu ou vu de l'histoire de ce groupe, mais il y a un moment où le groupe explose. Est-ce que vous savez à quel moment le groupe explose ? Peut-être si on revient pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire, c'est quoi déjà l'objectif commun de cette communauté de l'anneau ? Vous vous en souvenez ou pas ? Aller chercher, aller amener l'anneau dans le volcan et détruire l'anneau. Détruire l'anneau. Donc l'objectif commun qui fédère le groupe avec pourtant des ennemis mortels au sein de ce groupe et avec des gens qui n'ont pas tous les mêmes objectifs individuels. Il y en a un qui va devenir roi, il y en a un qui voudrait qu'on lui foute la paix, il y en a un qui voudrait que l'anneau ne tombe pas entre de mauvaises mains, etc. Bref, l'objectif, c'est la destruction de l'anneau. À quel moment le groupe n'est plus groupe ? À quel moment cette communauté est dissolue ? Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire ? Mathieu ? Oui, quand l'un d'entre eux veut s'accaparer l'anneau pour son pouvoir personnel. C'est ça, c'est-à-dire que Boromir, à un moment, ne partage plus l'objectif commun du groupe. Il se dit, moi, je ne veux plus détruire l'anneau, je veux l'anneau pour moi. Ce qui est attenté peut-être d'autres à d'autres moments, mais du coup, il combat, il meurt, il se passe plein de choses, et puis le groupe se dispatche en plein de morceaux. Et du coup, le groupe n'est plus groupe lorsque cet objectif commun disparaît, parce qu'il y a au moins un des membres du groupe qui n'a plus cet objectif commun. Donc, on pourrait avoir une mutation du groupe avec le groupe qui, du coup, passe de 9 à 8, et puis Boromir qui n'est plus dans le groupe. Là, ce n'est pas exactement ce qui se passe, parce que ça explose beaucoup plus fort. Mais cette notion d'objectif commun, on pourrait rediscuter, Mathieu, sur ta proposition d'envisager un groupe sans objectif commun, mais à quel point c'est un groupe contraint, à quel point c'est un groupe, enfin, finalement, on pourrait parler, par exemple, d'un voisinage ou d'une famille. Est-ce qu'une famille a un objectif commun ? Moi, avec la mienne, c'est d'organiser le réveillon du 24 au soir. C'est très vivant en termes d'organisation. Mais est-ce qu'on a un objectif commun ou est-ce que, finalement, on a des choses qui nous lient en dehors d'un objectif ? Est-ce que, du coup, on peut être défini comme un groupe social ou est-ce qu'on est autre chose, une famille, une société, un pays ? On verra d'autres notions comme ça. Donc, c'est à partir de ça que je vais commencer à aborder cette notion de groupe. Donc, je vais tout d'abord reprendre, mais un petit peu rapidement, encore une fois, je ne suis pas sociologue, et qu'il y a un texte qui reprend tout. Vous pourrez télécharger. Le lien du TACSUM reste valable pendant des semaines et des mois. Donc, je vais essayer de voir avec vous qu'est-ce qu'un groupe primaire. La plupart du texte, ce n'est pas de moi. Ça vient vraiment de la sociologie, en sept points. On étudiera quelques exemples, j'en ai, et puis, vous pourrez en amener. Ensuite, je pense que c'est là où ça va répondre un petit peu plus à vos attentes. Quelles étapes pour la constitution d'un groupe et que faire en tant que facilitateur, facilitatrice ? Ou prof, ou formateur, ou coach, ou plein de choses. Mais là, pareil, je vais vous présenter un petit peu les choses et puis j'ai un texte que je vous offre ici que vous pourrez reprendre. Et ensuite, de manière plus spécifique, moi, je reviendrai sur le démarrage, comment construire les conditions à la participation dans le groupe. On en parlait avec Delphine, je crois, tout à l'heure. Ça ne se décrète pas un groupe. Ça ne se décrète pas la participation. Ça se construit. Et si vous arrivez dans un groupe en disant « Allez-y participer », c'est aussi quasiment injonctif et paradoxal que de dire « S'il te plaît, sois spontané ». Si vous dites à quelqu'un d'être spontané, il ne peut pas l'être. Si vous dites à quelqu'un « Participe librement », il est plus libre de participer. Donc, est-ce que c'est une participation libre et consciente ou est-ce que c'est autre chose ? Donc, il y a vraiment cette question de construire les conditions à la participation, voire de reconstruire. Parce que tout ce qu'on va voir sur finalement qu'est-ce qu'un groupe, comment est-ce qu'on le constitue et on le fait vivre, c'est valable pour vous, facilitatrice et facilitateur, quand vous intervenez auprès d'un groupe qui ne va pas bien. La moitié de mon boulot, c'est d'intervenir auprès des groupes qui ne vont pas bien. Il y a la CNV, il y a l'approche systémique de Palo Alto, il y a la socio-analyse, c'est pas faire ça, mais ça existe, il y a plein de choses qui existent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider un groupe à reprendre les bases en disant c'est quoi vos bases, qu'est-ce qui fait que vous êtes un groupe ? Reconstruisons les conditions à la participation dans votre groupe, réfléchissons aux équilibres dans votre groupe et je les accompagne sur ce processus finalement qui ressemble un petit peu à la systématisation d'expérience pour ceux qui connaissent et celles qui connaissent et je les aide finalement à reprendre conscience, à reprendre pied et puis à s'outiller un petit peu. Donc, ce que je vais vous présenter finalement peut être vu avec votre grille d'analyse comment je fais pour faire avec les groupes qui existent déjà mais qui ne vont pas bien. Parce que pour constituer un groupe ou pour aider un groupe qui ne va pas bien, je pense que certains leviers peuvent être les mêmes. Si on en a le temps, on fera un focus sur la sociologie de groupe avec la micropolitique des groupes de Verkotren. Alors, c'est surtout en fait le modèle de Starwalk. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais même pas si je le prononce bien, avec ce qu'il appelle des figures éthologiques par du principe que dans chaque groupe, il y a des corbeaux, il y a des dragons, il y a des grasses, il y a des serpents, il y a des araignées et j'ai pour le besoin d'aujourd'hui réétudié un petit peu hier la communauté de l'anneau, l'équipe de braqueurs et braqueuses de la Casa del Papel saison 1 et l'armée de Dumbledore avec Harry Potter et je me suis amusé à essayer de passer à la grille de ces figures éthologiques. Ça fonctionne pas mal, donc on verra si on y arrive ensemble. Et puis là, je pense qu'on arrivera un petit peu plus non pas à l'épuisement des sujets mais à l'épuisement des participants donc on n'aura pas forcément le temps de tout faire mais il y a des points un petit peu particuliers peut-être qu'on pourra prioriser sur la question du tourneuveur et de l'accueil, sur l'accompagnement au changement, ce qu'on appelle les freins au changement, sortir de la zone de confort, etc. Une réflexion un petit peu autour de soigner le groupe, tuer le groupe et puis la question de la montée en compétence. Donc du coup, je vais commencer. Est-ce que tu as mis le lien dans le klax ? Le lien de klaxoum ? Oui, je ne t'avais pas vu arriver Bruno. Bonjour, tu vas bien ? Bonjour, oui. Du coup, je le remets. Merci. Pas de quoi. Et du coup, soit vous restez sur Zoom et puis vous suivez de manière un petit peu guidée par mois le déroulé, soit à certains moments, si vous le souhaitez, vous pouvez aller naviguer librement, zoomer, ouvrir les documents comme vous le souhaitez sur klaxoum. Donc, qu'est-ce qui définit un groupe au sens de la sociologie ? Donc, moi, ce que je vois depuis des années et finalement qui me parle assez en termes de définition, c'est un ensemble de caractéristiques considérées comme typiques de ce qu'on appelle un groupe social. Alors, la distinction entre groupe primaire et groupe secondaire varie selon les sociologues. Moi, je vais m'arrêter sur une distinction qui est le groupe primaire où il y a des groupes de taille restreinte avec des relations de face-à-face qui sont possibles, directes, vous voyez, entre les gens et plutôt des groupes secondaires qui sont des groupes où on ne maîtrise pas tout, on ne voit pas tout le monde. Si vous faites partie de l'éducation nationale, vous n'êtes pas en capacité d'interagir directement avec l'ensemble des enseignants-enseignantes et avec Jean-Michel Blanquer, si vous le connaissez, vous lui passerez le bonjour, de manière directe. Donc le groupe primaire, c'est un peu ce qu'on connaît, ce qu'on accompagne, un groupe de, je ne sais pas, dix à cent personnes qui sont chacun, chacune en capacité de boire le café à un moment ou à un autre avec une autre personne du groupe. Et donc, dans les sept points, il y a ce point d'interaction. Là, c'est ce que vous voyez normalement à l'écran. Donc l'idée que chaque membre du groupe peut agir et réagir par rapport à tel membre ou au groupe tout entier de façon directe, sans intermédiaire. Et sans intermédiaire, il est intéressant. Parce que si vous formez en amphi, cent personnes dans un amphi face à vous, vous, vous interagissez avec eux, chacun d'entre eux, d'entre elles, peuvent interagir avec vous, mais l'interaction entre chaque personne de l'amphi n'est pas forcément possible. À moins que vous fassiez des petits groupes et que vous ayez un outil type klaxoon en mode gare centrale où chacun peut aller poser des questions, poster des documents, etc., c'est-à-dire que vous mettiez en œuvre des conditions à ce qu'il puisse y avoir des interactions. Et du coup, ça n'est pas vrai partout, même dans une association. Il y a des associations où vous adhérez, vous ne savez pas qui sont les autres adhérents et adhérentes et vous recevez de l'information du bureau de manière descendante. Vous pouvez interpeller le bureau ou le conseil d'administration, mais vous ne pouvez pas interpeller les gens directement. Sauf si l'association a choisi plutôt qu'un système descendant montant d'informations comme le mail, un système plus qu'on appelle l'holoptisme. Ça vous parle, l'holoptisme ? Levez la main. Ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas ésotérique, c'est donner accès à l'information à tout le monde à tout moment. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir un système ascendant-descendant par mail, je mets en place un forum, Discord, Framatine, je ne sais pas quoi, par canaux, et tout ce qu'on se dit, c'est dedans. Et tout le monde peut voir tout. Et le trésorier, s'il veut s'intéresser qu'autre à la trésorerie et aux finances, il ne s'intéresse qu'à son canal, mais s'il veut s'intéresser aux plaidoyers, à l'accueil des nouveaux, à ces choses-là, il peut aller voir dans les autres canaux. Et donc là, dans un groupe qui pourrait être considéré comme un groupe secondaire, avec de nouveaux systèmes de coopération, on peut mettre en place ces interactions. Donc en tout cas, voilà, il y a cette question, je pense, vraiment des interactions. Si vous avez des questions, des remarques, vous n'hésitez pas, un document auquel vous pensez, vous n'hésitez pas, vous pouvez tout poster autour de ce premier post-it. Et vous pouvez parler à l'oral aussi. Deuxième dimension, émergence de normes, d'un code des valeurs du groupe. Par exemple, Mathilde, tu étais avec qui dans ton groupe ? Avec Juliette, je crois. Et vous vous êtes autorisé le rire. S'autoriser le rire, c'est déjà l'émergence d'un code de valeur. S'autoriser les blagues, s'autoriser à sortir au resto ensemble entre collègues, tout ça, c'est un système de valeurs. C'est ce que, dans l'approche systémique de Palo Alto, on appelle le calibrage relationnel. Il y a des blagues que vous vous autorisez à faire avec certaines personnes et les mêmes blagues avec d'autres personnes, vous n'autorisez pas à les faire. C'est vrai ou pas vrai ? Oui, je vois des gens qui valident. Merci Marjorie, Mathilde, Eve, Anne. Et du coup, c'est ça, c'est des normes qui ne sont pas toujours très conscientes, mais des normes qui naissent à la longue dans un groupe et qui sont considérées finalement comme le code de valeur du groupe, comme le bien du groupe, avec ce que ça présente d'exclusif et d'excluant potentiellement. Parce que si votre norme, c'est, ah bah nous, on rigole de tout, on se lâche, on pète en réunion, c'est cool, et puis qu'il y a un petit nouveau, une petite nouvelle qui débarque et qu'il n'est pas mis au courant de ces normes, vous savez, ce qu'on appelle un peu private joke des fois, c'est difficile de s'inclure dans le groupe. Donc finalement, les normes, si elles ne sont pas un petit peu conscientisées et un petit peu, comment dire, interrogées parfois lorsque notamment il y a des nouveaux, des nouvelles, ça fait pas, ça peut être une difficulté pour le groupe. N'hésitez pas encore une fois, si ça vous fait penser à un super texte, à un super outil, si vous avez des questions, vous postez tous les post-its que vous voulez. Le 3, on en a parlé, existence de buts collectifs communs. La communauté de buts, c'est le ciment du groupe. Et je pense vraiment que c'est un des principaux outils du facilitateur pour constituer le groupe ou l'aider à aller. Moi, quand un groupe ne va pas bien, je commence déjà par le « je », comment je vais, de quoi j'ai besoin, quel est mon ressenti, et ensuite je vais vers le « nous » en disant « c'est quoi nous » en termes d'objectifs. La communauté de l'anneau, ils veulent détruire l'anneau. La Casa del Papel, ils veulent imprimer des billets de banque pour s'enrichir. C'est ça leur but commun. C'est ça qui fait que des gens très différents, avec des systèmes de croyances différents, des idéologies différentes, vont à un moment accepter les règles du groupe, accepter finalement les contraintes que ça porte, parce que c'est pas évident quand on s'appelle Gimli, d'accepter de partager la soupe avec les gollasses, mais c'est la communauté de l'anneau, pour ceux qui connaissent, mais du coup, le but commun va faire que le reste est secondaire et qu'on accepte à un moment de se fédérer pour ce but commun. Vous pouvez re-regarder « Indépendance des » si vous voulez, avec Will Smith. Je suis très pop culture dans mes exemples, j'espère que ça vous convient, je suis désolé si vous attendiez quelque chose de plus universitaire, mais à un moment, il y a une fédération de l'humanité face à un adversaire commun. C'est l'émergence d'un but commun qui aide à transcender finalement l'individu et la difficulté qu'on a à faire société et à faire ouf. Ça, c'est le point 3. Point 4, existence d'émotions et de sentiments collectifs. Donc, c'est un petit peu aussi la question du ressenti individuel qui se fond dans un ressenti collectif. Vous êtes venu ici en grande partie parce que vous êtes brassé, bousculé par des systèmes hiérarchiques, verticaux qui des fois écrasent les gens. Est-ce que c'est vrai tous en l'air ? Est-ce que c'est moyennement vrai ? Est-ce que c'est pas vrai tous en bas ? Donc là, je vois pas mal quelques pouces en l'air. Je vous le refais parce que je voulais faire un petit peu vite. une des raisons qui fait que vous êtes venu et que vous acceptez qu'on fasse groupe pendant un moment, c'est que vous êtes bousculé, vous êtes triste, vous êtes en colère par un système très hiérarchique, très vertical, très écrasant pour les gens, parfois dans les entreprises, dans les collectivités, dans notre société. Est-ce que c'est vrai tous en l'air ? Est-ce que c'est moyennement vrai ? Est-ce que c'est pas vrai tous en bas ? Et donc, vous voyez, bon, tout le monde n'a pas forcément le pouce. Juliette, tu veux nous en dire un mot ? Quand je vous interpelle nominativement, vous pouvez dire non, non, c'est bon, vous pouvez me faire un signe long de la tête. Et du coup, voilà, souvent, il y a une question de sentiments communs, d'émotions communs. Et s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas une émotion commune, je pense par exemple à des associations qui vont faire du plaidoyer pour aider les migrants. une personne qui ne va pas se retrouver dans l'émotion commune, peut-être que ça peut questionner à un moment le ciment qui va lier les gens les uns aux autres dans le groupe. Donc, quand on parle de ressenti individuel, de ressenti collectif du groupe, c'est ça aussi qui peut aider à constituer le groupe ou à faire garder. On peut t'interrompre pour poser des questions ? Bien sûr, à l'écrit par post-it ou à l'oral directement, Marjorie, vas-y. Qu'est-ce qui se passe quand l'émotion collective ou le sentiment collectif, c'est la colère ou la tristesse ? Est-ce que ça peut aussi désagréger du coup un groupe qui pourrait avoir, je ne sais pas, une émulation par exemple collective et puis finalement, quelque chose ne marche pas et ils sont tristes parce que, je ne sais pas, ils n'ont pas atteint leur but. Est-ce que ça ne peut pas désagréger un peu le groupe ? Et puis, la communauté de but et le ciment des groupes, parfois, les gens n'ont pas envie d'adhérer à un but commun et se disent qu'ils doivent le faire et au fond d'eux, ils renacent. Comment tu gères ça ? Alors, peut-être, je vais me concentrer sur le premier sujet puis tu pourras donc formuler peut-être le deuxième. Donc, sur le premier sujet, c'était la question de si c'est de la colère, si c'est de la tristesse, si c'est des sentiments communs, est-ce que c'est finalement un moteur ou est-ce que ça peut être destructeur ? Les autres, vous en pensez quoi ? Déjà, c'est reconnu en tant que tel puisque c'est exprimé, ce sentiment-là. Donc, c'est déjà une identité qui existe à part entière, une révélation et si plusieurs personnes ont ce même sentiment, ça peut permettre après de commencer à travailler puisqu'on a un ciment commun. Et du coup, il y a les deux dimensions finalement. Il y a la nature de l'émotion mais il y a le fait qu'elle soit partagée. Et si par exemple, dans un groupe, tu es, je dis n'importe quoi, je pense à ce qui s'est passé à Saillant. Vous connaissez Saillant avec Tristan Réchid. Il n'y avait pas une grande conscience partagée, une grande émotion partagée par rapport à la gestion des affaires municipales. Et puis, le maire, de manière assez directive et solitaire, finalement, a décidé d'aider à mettre en place, je ne sais plus ce que c'était, une nouvelle zone commerciale ou quoi, et personne n'en voulait. Et ça a fait une émotion commune négative de la colère, de la tristesse, de l'incompréhension qui a fédéré les gens et ils en ont fait un moteur pour derrière faire une liste participative et faire élire une des premières listes participatives de France aux élections municipales de 2015. Donc, en fait, la colère, la tristesse, ça dépend contre qui elle est, enfin, comment dire, qu'est-ce qui la provoque. si c'est quelque chose d'extérieur au groupe qui la provoque, c'est moteur parce qu'il y a une fédération autour d'un but commun, résoudre ce sentiment négatif, ne plus être triste, ne plus faire qu'il y a une injustice, ne plus faire qu'il y a de l'incompréhension, etc. Si c'est un événement interne au groupe ou des personnes du groupe qui provoquent un sentiment de tristesse ou de colère ou des choses comme ça, là, ça va être un peu plus difficile à faire de ce sentiment négatif, de ce ressenti négatif, un moteur. Est-ce que Marjorie, ça répond à peu près, ça donne une piste de réponse ? Oui, c'est ça, et puis reconnaître l'émotion puis essayer de voir comment on peut la dépasser aussi éventuellement pour en faire quelque chose de constructif. Mais si on interrogeait l'ensemble des gens qui sont engagés dans une association ou dans un parti politique en disant ça était quoi le moteur, le déclencheur, il y a des gens, c'est parce que leur papa et leur maman étaient dedans ou que leur pote était dedans, mais ceux qui sont venus vraiment, de manière autonome, en pleine conscience, etc. Je crois que très souvent c'est quand même des émotions qui sont de l'ordre de la colère, de l'incompréhension, de la tristesse, de l'injustice, etc. et que ça peut être des moteurs qui sont forts. Après, il faut que les gens arrivent à trouver les outils pour ne pas que ça devienne de la rancœur, pour ne pas que ça devienne enfermant. Mais le collectif peut aussi, et des fois la facilitation extérieure, peut aussi permettre de prendre du recul, de distinguer, si je repars un peu sur des bases de communication non violentes, ce qui est de l'ordre de l'observation et ce qui est de l'ordre de l'interprétation, puis ce qui est de l'ordre de mon sentiment, de mon ressenti, en se le réappropriant, puis ensuite être dans une formulation de quel est mon besoin, quel est notre besoin collectif, et derrière, aller sous forme d'une proposition, je ne sais pas si vous connaissez le bonhomme OSBD de la communication non violente. Après, je ne suis pas forcément le spécialiste sur des sujets un petit peu précis comme ça et je sais qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup sur les questions de l'émotion et du ressenti individuel et dans le groupe et tout ça, et qui pourraient être complémentaires, notamment dans le champ de la psychologie sociale là-dessus. Et donc, ta deuxième question, c'était sur le but commun, c'est ça ? Oui, je pense que les gens qui travaillent ensemble, par exemple, donc pas par choix, mais parce que par le hasard ils sont dans la même entreprise, n'adhèrent pas forcément tous au but commun et peuvent y adhérer de manière théorique. Ok, ce serait bien qu'on monte le chiffre d'affaires, ou ok, ce serait bien qu'on ait une bonne ambiance, mais en fait, ils s'en fichent un petit peu parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir forcément une bonne ambiance sur leur lieu de travail parce qu'ils ont un cercle social assez satisfaisant ou parce qu'en fait, ils s'en fichent d'avoir un meilleur chiffre d'affaires et donc l'adhésion, elle n'est pas pleine. Ça pose plusieurs questions ce que tu dis. La première question selon moi, c'est est-ce qu'une entreprise est forcément un groupe social ? Et la deuxième question, c'est pourquoi les gens ils font groupe, pourquoi les gens ils font entreprise ? Est-ce que les gens ils font groupe, entreprise pour l'objet social ou pour autre chose ? Je reviendrai à la première question, mais je vous repose la deuxième. Pourquoi les gens ils bossent dans une entreprise ? Est-ce que c'est pour mettre en œuvre le projet social de l'entreprise ? Quand on parle de projet social, ça peut être vendre des aspirateurs, ça peut être de faire du plaidoyer contre la peine de mort, ça peut être plein de choses. Mais est-ce que la motivation première et finalement le but commun, c'est d'aider l'entreprise à réaliser son objet ? Mathieu, tu voulais réagir ? Oui, c'est hyper intéressant parce que c'est un des leviers dans la facilitation de groupe pour recréer de la cohésion au sein des entreprises où de plus en plus on perd du sens dans notre société, enfin il y a une recherche de sens dans le travail et pour moi, la motivation première, elle est financière, elle est, je dois avoir un boulot donc je bosse dans un boulot et surtout dans des supra-organisations, l'objectif social est généralement très peu partagé avec l'ensemble des salariés et c'est là où on a de la perte de sens et je pense qu'une façon, enfin moi, quand j'ai voulu trouver du sens dans mon boulot, il y a ce que je fais au quotidien est-ce que ça m'intéresse les actions que je mène mais il y a aussi est-ce que le sens, ce à quoi je contribue dans la société est-ce que je me rattache à ça et ouais, effectivement, moi je pense que principalement, il est financier d'où une certaine démotivation, d'où tous les problèmes de qualité de vie au travail, de burn-out, etc. parce qu'on a plus ce truc-là. Et c'est vrai que du coup, il y a une distinction parfois entre finalement la motivation première des gens qui est d'avoir un métier, d'avoir une sécurité financière, parfois de, comment dire, de s'occuper, enfin toutes ces choses-là et puis le but commun de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, les valeurs de l'association, de la collectivité, etc. Il y a des gens qui font un boulot alimentaire et des fois, ça va créer des tensions au sein du groupe entreprise entre un groupe qui va défendre, je pense par exemple à une association avec qui j'avais bossé de médiation sociale qui va défendre des questions d'éducation populaire, de justice sociale, d'intérêt public, etc. Et puis des gens qui sont là parce qu'ils en avaient marre de faire un autre boulot et puis que celui-là, il en voit bien que ce n'est pas trop compliqué et qu'ils n'ont pas trop envie de se poser des questions de justice sociale, de militantisme. Et ça rejoint un débat qu'il y a dans les associations, est-ce que les salariés sont obligés d'être militants ? Et des fois, est-ce que les salariés peuvent être adhérents de l'association ? Il y a même des associations qui se posent cette question, est-ce que les salariés ont le droit d'être adhérents et donc d'être partie prenante dans le projet social de l'association ? Et du coup, je pense qu'il faut aussi parfois, comme dit Mathieu, se dire que le but commun d'un groupe, par exemple d'un groupe salarié, n'est pas forcément le même que l'objet social de la structure, de l'association, etc. Et que le but commun, ça peut être de bosser et de faire en sorte qu'on s'entraîne un tout petit peu les uns les autres pour que la boîte ne coule pas et que je garde mon boulot et que je continue à être payé. Merci. Pas de quoi. Je vois qu'il est déjà à 14h55, on finira plutôt vers 19h30. du coup. Ensuite, l'émergence d'une structure informelle, donc ça finalement, c'est ce dont on parlait un petit peu aussi, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez les sociogrammes, qui aime qui, qui a plus d'affect avec qui, etc. Et puis comment ça évolue. Ça, ça existe finalement dans tout groupe et finalement, c'est même une des caractéristiques qui permet de définir le groupe. Il y a des répartitions de sympathies antipathies, il y a de l'influence, des gens populaires, rejetés, des sous-groupes qui se forment et ça, c'est une réalité et ça fait partie aussi de la vie du groupe. Pour continuer, existence d'un inconscient collectif, donc là, on rentre sur des choses qui sont plus difficiles à palper, mais c'est aussi l'histoire commune vécue par le groupe. Si au début d'une association, on est 10 puis après, on est 60, ce qui fait aussi le ciment de ce groupe, c'est le vécu commun d'un déploiement d'une extension rapide ou s'il y a un déménagement ou s'il y a le départ de celui qui a créé le truc ou des choses comme ça. Et on parlait tout à l'heure, je crois que c'était avec Delphine, du rôle du créateur, de la créatrice d'un projet qui devient collectif. Ça fait partie de l'inconscient collectif et le fait que cela a été créé par, ça fait partie de l'inconscient collectif. Alors, il faut le bosser aussi parce que si vous appelez reporter sans frontières et que dans votre inconscient collectif, vous avez le fait d'avoir été créé par Robert Ménard, c'est bien ça ? Donc, c'est un reporter sans frontières, ça n'a été créé par Robert Ménard. C'est un inconscient collectif qui est un petit peu délicat à porter. Donc, c'est intéressant parce que le groupe n'a pas forcément conscience de ces phénomènes psychologiques qui sont assez déterminants dans ce qui se passe dans le groupe. Je vous donne un exemple, j'ai accompagné un service de l'État à Lyon il n'y a pas longtemps, il me disait ça ne va pas bien il faut qu'on avance et tout ça et puis je bossais avec lui en disant j'essaie d'identifier les causes avant de faire la facilitation. Puis à un moment je lui dis mais tu peux me redire s'il te plaît qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'il y a eu des éléments marquants en 2019, 2020, 2021 ? Il me dit ah oui c'est vrai que fin 2019 il y a quelqu'un qui est mort au travail sur le lieu du travail dans l'équipe et du coup il n'avait pas forcément pensé que ça faisait partie des éléments qui définissent le groupe et qui définissent la vie du groupe parce que pour lui il était sur des considérations organisationnelles répartition des tâches etc. Donc même pour cette personne qui était déjà le chef du groupe et qui est encore chef du groupe c'était de l'inconscient ça faisait partie de l'inconscient donc l'existence d'un inconscient collectif quand vous êtes facilitateur, facilitatrice c'est intéressant parfois de le faire remonter moi je le fais avec par exemple une espèce de chronologie en systématisation d'expérience je l'ai fait l'autre jour avec c'était quel groupe c'était un réseau d'associations et je leur ai fait redire qu'est-ce qui s'est passé en 2018 19, 20, 21 comment vous voyez 2022 et ça a permis de reconscientiser un petit peu l'inconscient collectif et quand on reconscientise l'inconscient collectif on en fait un vécu commun ça recimente le groupe et puis ça permet je ne vais pas rentrer dans la psychoanalyse des organisations mais ça existe ça permet aussi d'avoir un petit peu quelque chose de prépartie et puis donc le point 7 établissement d'un équilibre interne et d'un système de relation stable avec l'environnement c'est quoi ? c'est les questions de gouvernance les questions d'équilibre entre les personnes des gens qui trouvent leur place je finis un petit peu vite mais vous voyez là vous avez un document qui reprend un petit peu tout ça et puis si je trouve des références au fur et à mesure je les noterai Bruno je me permets de désactiver ton micro je crois que tu parles à quelqu'un d'autre si on étudie quelques exemples donc il y avait la communauté de l'anneau on va en prendre d'autres par exemple les passagers passagères d'un bateau qui fait croisière qui fait une croisière avec ce qu'on s'est dit groupe ou pas groupe groupe Eve-Anne tu dirais oui je dirais groupe parce que certainement ils ont des interactions ils vont naviguer vers un endroit vraisemblablement commun est-ce que c'est un objectif commun ou est-ce que c'est une direction commune non maîtrisée par les gens n'empêche qu'ils sont obligés d'y adhérer ils sont obligés d'y adhérer mais cette question d'obligation n'est pas du coup de libre choix après ils ont librement fait le choix de monter sur le bateau mais elle va questionner est-ce que c'est un groupe ou est-ce que c'est un voisinage et je ne sais pas les autres que vous en pensez n'hésitez pas à me dire mais il y a quand même quelque chose qui me fait plus penser moi à un voisinage dans les passagers et passagères d'une croisière que vraiment un groupe si on était sur un voilier et qu'il fallait 20 personnes pour faire avancer le voilier et qu'il y a 20 personnes sur le bateau là on a un groupe parce qu'on a un objectif commun on a des relations interpersonnelles on a de l'influence réciproque celui qui tire sur la corde d'un côté il faut que l'autre qui déploie la voile de l'autre soit raccord on a la mise en place d'une organisation parce que si on résume un petit peu c'est là dans les 7 points que je vous ai dit si on résume de manière très synthétique c'est des relations interpersonnelles avec une communication directe possible un but commun une influence et une interdépendance réciproques et la mise en place d'une organisation avec des rôles un statut des valeurs et des normes de groupe etc si je prends un autre exemple par exemple des cohabitantes des cohabitants cohabitantes d'un habitat groupé groupe ou pas groupe groupe ouais alors après ça dépend comment on le vit aussi dans quel référentiel on le vit si on le vit un petit peu à la Suisse en Suisse il y a 70% à Zurich des gens qui sont installés en coopératif d'habitants et pas comme on l'a le plus souvent en France qui ne se connaissent pas forcément tous dans un immeuble de vin il y a une communauté de biens mais il n'y a pas forcément une communauté de vie donc tel qu'on l'imagine habitat groupé à la française c'est vrai que là typiquement ça va vraiment avoir la notion de groupe mais ça va dépendre aussi un petit peu du référentiel dans lequel on est les élus et agents-agentes d'une collectivité groupe ou pas groupe imaginez une petite municipalité une douzaine d'élus municipaux et puis 3, 4, 5 agents-agentes c'est un groupe ou c'est pas un groupe ? oui par la taille ils peuvent faire groupe parce qu'il y a un objectif commun et donc ça va dépendre de la taille de la collectivité et ça va dépendre aussi de 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 l'engagement du du commun ouais les autres vous en pensez quoi ? moi je dirais oui par les valeurs notamment liées à l'intérêt général ok sachant que des agents d'une communauté peuvent passer d'élus de droite à des élus de gauche en restant eux en poste donc avec un projet politique qui change mais après dans ce que tu dis Evan c'est Evan ou Evan c'est Evan Evan dans ce que tu dis Evan c'est aussi finalement qu'il y a quelle que soit l'idéologie politique une menée de l'action publique qui à 60 70 80 90% va pas changer fondamentalement entre Wauquiez et Kéran en Rhône-Alpes ça va peut-être écorcher certaines oreilles mais il y a quand même toute une partie de l'action publique qui change pas grand chose il y a des choses qui changent fondamentales notamment la Frapena et d'autres associations qui ont perdu leurs subventions qui sont parties chez les chasseurs peuvent vous en parler mais il y a quand même toute une partie de l'action publique qui va pas forcément changer le quotidien des agents qui va pas forcément complètement changer bon Wauquiez c'est un mauvais exemple parce qu'il a défoncé quand même pas mal les agents mais du coup on peut rester finalement dans un groupe qui a évolué en retrouvant la dimension but commun pour l'intérêt général et la monnaie de l'action publique avec une idéologie voire des normes qui ont évolué et ça c'est intéressant c'est à dire que les caractéristiques d'un groupe ne sont pas figées dans le marbre les caractéristiques finalement sur comment dire la norme doit exister mais peut évoluer l'objectif commun doit exister mais peut évoluer imaginez on va faire un petit peu un rêve ensemble que demain il n'y ait plus de racisme que devient SOS Racisme ils n'ont plus le même objectif de combattre le racisme mais il n'y en a plus par contre ils peuvent se dire on se connait bien on fonctionne bien ensemble on a de l'interdépendance on a de l'histoire commune on a toutes les autres caractéristiques si on pouvait et si on restait ensemble avec un objectif nouveau vous voyez on pourrait se questionner aussi sur des couples qui se séparent et qui arrivent quand même à passer d'un objectif à un autre en restant sur des relations interpersonnelles une interdépendance quand même d'une certaine manière parce qu'ils ont des enfants une certaine organisation etc. il y en a ils n'arrivent plus à se parler ils ne font plus groupe mais parfois certains disent ok on ne partage plus une intimité par contre on va partager une organisation et une éducation de nos enfants et notre objectif commun a changé on va poursuivre un but commun qui est différent de celui qu'on poursuivait avant donc un groupe peut évoluer les caractéristiques restent comment dire la liste des caractéristiques reste là mais par contre ce qu'on met dans ces caractéristiques peut évoluer on ne va pas forcément faire tous les exemples un parti politique les gilets jaunes les français les françaises je m'arrête juste un instant sur les gilets jaunes c'était intéressant parce qu'en local autour d'un rond-point par exemple il y avait des relations interpersonnelles avec des gens qui ne s'étaient jamais parlé il y avait une communication directe il y avait l'influence réciproque qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on met une affiche etc il y avait la poursuite d'un but commun alors parfois il y avait différents faisceaux de but il y avait par contre la question de la représentation politique ensuite du porte-parole de l'organisation qui a parfois posé question est-ce qu'on était dans une foule je ne sais pas si vous connaissez le bouquin Fouloscopie par exemple est-ce qu'on était dans un groupe social ça dépend des groupes de gilets jaunes ça dépend on pourrait en discuter pendant longtemps mais du coup c'est pas parce que les gens sont rassemblés à un moment c'est pas parce que les gens ont un but commun à un moment que forcément on coche toutes les cases des caractéristiques d'un groupe primaire et peut-être qu'il faut faire attention à ce modèle c'est un modèle il faut peut-être s'en détacher un petit peu mais en tout cas moi si je vais voir un groupe qui ne va pas bien ça m'intéresserait de reposer la question avec ce groupe comment vous interagissez entre vous et des fois je le fais est-ce que c'est des mails est-ce que c'est du forum est-ce que vous avez des temps informels comment vous vous parlez au café est-ce que vous utilisez la CNV est-ce que vous avez des temps pour vous lâcher je reparlerai de leurs normes qu'est-ce qui fait que vous êtes ensemble est-ce que vous pouvez me lister un petit peu les choses qui font que votre groupe n'est pas le même qu'un autre groupe je reparlerai de l'objectif commun j'essayerai de repartir de leurs émotions individuelles et voir s'il n'y a pas quelque chose de collectif je travaillerai sur une réflexion sur la structure informelle affective aussi est-ce qu'il y a des sous-groupes est-ce qu'on ne peut pas libérer un petit peu l'énergie cadencée sur ces sous-groupes refaire un groupe ensemble accepter les sous-groupes pour ce qu'ils apportent etc. etc. c'est ce que vous faites un petit peu vous quand vous intervenez auprès d'un groupe oui ça marche et donc quelle étape pour la constitution et la création d'un groupe là je vais me baser sur un modèle qui est celui de Bruce Tuckman vous connaissez un psycho sociologue américain qui a construit un modèle à quatre étages c'est dans le document vous pouvez retrouver vous pouvez l'ouvrir si jamais vous voulez le document là ou attendez je vais zoomer dessus regarde je zoom donc un espèce de processus de décision en quatre étapes avec création confrontation structuration productivité et puis séparation productivité ça veut pas dire fabriquer plus d'aspirateurs pour gagner plus d'argent la productivité d'un groupe d'habitat groupé c'est d'arriver à vivre sur le lieu la productivité d'un groupe dans une association c'est d'arriver à faire des actions pour aller en direction de l'objet social donc faites attention avec ce mot productivité qui est très péjoratif mais du coup il a ce modèle à quatre étages qui moi me parle assez et j'ai essayé dans le document vous verrez d'identifier à partir de ces différentes phases qu'est-ce qu'il y a dedans et que fait le formateur ou la formatrice et par exemple pour la première partie la création du groupe il y a l'idée de se rencontrer d'apprendre à se connaître de se positionner qu'est-ce qu'on fait nous facilitateur face formateur facilitatrice formatrice que j'ai appelé il dans la suite du texte on essaie de mettre en place une dynamique de groupe de fédérer des personnalités parfois très différentes de faire du team building de briser la glace de partir du jeu pour aller vers le nous et donc dès le démarrage puis pendant l'accompagnement de créer un climat de confiance où les gens peuvent s'exprimer d'avoir des choses qui permettent de la connaissance interpersonnelle mais une existence de l'altérité on n'est pas tous des clones d'avoir des aménagements physiques des aménagements symboliques qui permettent des échanges qui permettent la rencontre etc. c'est ce que j'appellerais plus loin la construction des conditions de la participation si vous arrivez dans une salle où il y a 30 personnes qui ne se connaissent pas qui sont là pour mettre en place un conseil de quartier et que vous leur dites c'est parti on passe en mode production qu'est-ce qu'on fait dans notre quartier ? je ne sais pas vous mais moi je le vois tout le temps ça dans tous les groupes que j'accompagne les collectivités et tout ça on zappe la création la confrontation la structuration et paf on passe dans la productivité c'est quoi les biais ? c'est que les hommes parlent avant les femmes plus que les femmes plus la parole des femmes que les propositions des hommes deviennent plus des décisions que les propositions des femmes ça c'est statistique que ceux qui maîtrisent mieux le français qui sont un peu plus âgés qui sont un peu plus grande gueule qui sont là un peu plus longtemps dans le quartier écrasent les autres donc il y a des oppressions il y a des conditionnements il y a des biais à la participation il n'y a pas de groupe il n'y a pas de groupe il n'y a pas d'égalité il n'y a pas d'équité donc si on part directement en productivité on reproduit tous les biais les conditionnements et les oppressions qu'on peut connaître par ailleurs donc tout le monde sait bien faire la productivité par contre pas grand monde arrive à la faire fonctionner correctement à faire en sorte qu'elle soit efficace tout le monde a l'idée de comment on fait de la productivité mais pas grand monde arrive à la mettre en oeuvre dans un groupe parce qu'on zappe la création la confrontation et la structuration donc si je reviens un petit peu sur les étapes en constitution je vous en ai parlé deuxième phase tension et tension ce n'est pas un problème la tension c'est ce qui permet de faire rouler la voiture s'il n'y avait pas à un moment une tension entre le moteur je n'ai pas le vocabulaire mais les roues et tout ça désolé je ne sais plus du tout le vocabulaire de la mécanique auto la voiture elle n'avancerait pas donc cette tension il faut l'accepter il ne faut pas essayer de l'éviter que ce soit dans une concertation publique que ce soit dans une association que ce soit dans n'importe quel groupe cette tension elle est indispensable pour un moment passer en productivité c'est peut-être la confrontation des opinions de chacun permettre déjà d'exprimer des représentations individuellement et puis de les mettre en regard pour voir qu'on n'est pas tous d'accord sur des questions de stratégie etc et donc là par exemple si vous commencez avec votre petit groupe de 30 en disant bon bah alors qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce qu'il faut faire dans le quartier et que Jean-Robert il prend la parole en disant bah écoutez moi ça fait 20 ans que je suis là et moi je sais très bien parce que j'ai été élu puis en plus j'ai été ci j'ai été là et je pense qu'il faut faire comme ci comme ça là vous tuez le game vous tuez l'attention vous la disqualifiez les plus possibles Jean-Robert il a posé la norme avant tout le monde par contre si vous donnez des post-its à tout le monde en disant chacun individuellement chacune individuellement vous notez un truc qui va un truc qui va pas vous me donnez tous les post-its je les colle on les organise sur le mur on voit qu'il y a des tensions de la confrontation d'opinion et on en discute et bien là vous mettez en place les conditions de la mise en tension et vous évitez finalement une espèce de traversée brutale de la mise en tension par quelqu'un qui va exprimer un peu trop fort une opinion majoritaire donc voilà donc les tensions sont importantes à entendre c'est une phase délicate qui peut aboutir à l'éclatement de l'équipe moi j'ai accompagné des groupes d'habitats groupés qui dans la mise en tension ont explosé ils ne sont jamais allés jusqu'à la production peut-être autrement je pense notamment à un habitat groupé ou à peut-être nous qui se rendent compte des tensions avant d'habiter ensemble donc voilà donc c'est pas forcément négatif mais ça peut faire bouger le groupe et du coup l'idée du facilitateur de la facilitatrice selon moi c'est d'arriver à s'appuyer sur ces tensions constructives de réguler je vais peut-être plutôt partager mon document plutôt que de partager le mur sur lequel il n'y a pas grand chose de les réguler de s'affirmer aussi en tant qu'extérieur au groupe alors ça pose la question est-ce que dans un groupe on peut être membre du groupe et facilitateur franchement moi je pense que c'est difficile et que c'est pas forcément vous rendre service et rendre service au groupe mais en tout cas dans cette émergence des tensions et dans cette gestion des tensions c'est hyper difficile et donc il y a une dynamique de groupe qui s'installe et lorsqu'on se rend compte qu'il y a des tensions il y a des moyens assez intéressants et même symboliques parfois pour contourner ces tensions et en faire quelque chose de positif moi j'ai fait beaucoup de stages BAFA c'est 8 jours où on met 30 personnes qui ne se connaissent pas dans un même lieu en internat et on les bouscule toute la journée avec des réflexions il y a des fois des moments où il y a de la tension plutôt que de laisser l'engueulade partir de manière non constructive si on va jouer au ballon prisonnier ça permet de réguler des tensions parce que je vais jeter le ballon contre quelqu'un que j'ai consciemment ou inconsciemment choisi avec qui je ne suis pas d'accord ça fait partie des jeux de régulation bon derrière il faut se dire là je vous ai senti un petit peu actif sur le ballon prisonnier pourquoi qu'est-ce qui se passe dans le groupe qu'est-ce qui vous convient qu'est-ce qui ne vous convient pas etc etc mais il existe des moyens détournés de faire de la régulation de tension vous n'hésitez pas à m'interpeller à noter des post-it et tout ça une fois qu'on a accueilli ces tensions accueilli des différentes représentations mentales qu'on les a mises en relation pour voir qu'il y a du débat et qu'il n'y a pas une bonne réponse et une mauvaise réponse et bien on peut passer en mode normalisation avec la structuration de l'équipe c'est quoi notre cadre c'est quoi notre contrat de groupe c'est quoi notre gouvernance est-ce qu'on est d'accord là-dessus et donc là le rôle du facilitateur facilitatrice c'est d'accompagner l'émergence de ce cadre commun de travail avec de la mise en débat avec pourquoi pas de la reformulation de la gestion par consentement avec pourquoi pas de la sociocratie etc. et donc une fois qu'on a fait ça et bien on peut passer en travail effectif du groupe mais sur une journée de 7 heures moi je ne commence pas le travail avant le début de la deuxième heure c'est-à-dire sur une journée de 7 heures je passe une heure à être sur sur la constitution la tension et la normalisation voire une heure et demie voire deux heures alors quand je bosse pour un service d'une ville comme Villeurbanne et qu'ils m'ont dit vous avez 7 heures pour avec les 40 personnes écrire les grandes lignes du projet d'équipe pour 2022-2025 et que pendant une heure je ne suis pas du tout dans la production ils me regardent avec des grands yeux pour la première fois après ils nous font revenir ça veut dire qu'ils ont compris mais ils se disent mais qu'est-ce qu'ils font ils ne commencent pas ils ne commencent pas on a pris autant de temps pour constituer ce groupe parfois éphémère pour mettre en tension pour normaliser et mettre en place le cadre qui permet de produire et seulement après on produit tout ce que je dis là j'enfonce des portes ouvertes c'est acquis pour vous c'est clair ou ça vous apporte un peu de clarté ou de nouveauté à l'oral si vous pouvez faire un ou deux petits retours c'est bien nécessaire c'est bien ouais enfin pour moi je parle pour moi ok on prendra peut-être non non t'inquiète pas t'inquiète pas c'est utile ok ça marche et du coup le rôle du facilitateur de la facilitatrice formateur-formatrice dans cette phase c'est motivé guidé alors là on va prendre différentes postures est-ce qu'on est plus ou moins directif sur la forme est-ce qu'on est disruptif est-ce qu'on laisse faire etc etc et aussi c'est dans cette phase qu'on a l'apparition d'un état psychique collectif qu'on peut appeler l'illusion groupale il y en a qui ça parle ça levez le pouce qui ça vous parle en stage bafa au bout du 3 ou 4ème jour on a un moment où ils sont tous copains-copines bon ils ont tous entre 17 et 19 ans avec des hormones en ébullition dans un lieu en internat où d'habitude ils sont pas en internat donc ça aide mais il y a cette illusion groupale qui dit on est tous copains-copines et on peut pas ne pas être d'accord avec le groupe et du coup si on ne dépasse pas ça ben on a plus de tension et du coup on est dans une espèce d'assimilation de clonage petit à petit les uns des autres qui fait qu'il n'y a plus la tension et qu'au bout d'un moment il n'y a plus la production et si quelqu'un se rend compte qu'il y a un problème et se met en marge en disant non mais attendez vous dites n'importe quoi tout le monde dit que vous êtes d'accord avec la première personne qui a parlé elle vient de dire n'importe quoi ben cette personne peut se faire exclure du groupe tu es en train de remettre en question notre belle harmonie donc ça vraiment c'est je vous mettrai le texte de Didier Anzieux sur le klaxon si ça vous intéresse j'ai mis un lien aussi sur une revue de psychothérapie psychanalique de groupe où il parle de blessure narcissique aussi c'est intéressant parce que ça peut être moteur mais ça peut être aussi un frein à la production du groupe et donc je pense que c'est important de le considérer pour ce que c'est à savoir un état psychique c'est pas forcément rationnel et c'est pas forcément efficace et je pense je ne dirai pas de quelle association je parle mais une association où il y avait un fort qui était dans l'éducation populaire et où il y avait ça de manière très très forte et on avait fait une journée où quatre associations d'éducation populaire se rencontraient et dès qu'une question était posée ils répondaient ah bah de toute façon la réponse c'est à la page 32 de notre bouquin ou à la page 31 de notre bouquin donc toute leur réponse c'était on a la réponse elle est faite on ne peut pas la remettre en question parce qu'on est tous d'accord de toute façon dans notre association et dans notre groupe donc ils n'arrivaient plus à rentrer en confrontation d'idées en mise en tension pour avancer parce qu'ils pensaient qu'ils avaient fait le tour ils étaient très très sûrs d'eux et du coup ils étaient complètement dans cette illusion groupale selon moi ouais je peux j'ai envie de réagir vas-y vas-y très rapidement ouais moi c'est vraiment ce que je remarque dans beaucoup de groupes actuellement je bosse aussi dans une institution médico-sociale et dès que là il y a un petit un petit questionnement une petite critique quelque chose qui va venir dévier c'est là où je me rends compte que très très rapidement dans des groupes d'amis aussi où ça reste très bisounours on s'aime on s'aime et moi j'ai toujours du mal avec ça parce que j'aime bien apporter la contradiction pour rester dans cette tension et je trouve que c'est une étape très difficile à franchir ce premier nous symbiotique là où on est tous d'accord où on s'aime tous et voilà j'aimerais questionner et puis peut-être échanger avec vous peut-être une prochaine fois sur comment on arrive à faire parce que ça crée de la sécurité en fait et ça peut mettre en insécurité et comment apporter amener un groupe et des individus au sein d'un groupe à accepter cette mise en tension cette confrontation l'idée l'idée que ça va les rendre plus forts et non pas que ça va les insécuriser et des fois j'ai du mal en tant que facilitateur à amener ça ta question est complexe après si j'en reprends un des éléments qui est je crois comment est-ce qu'on fait conscientiser au groupe dans quoi il est c'est un peu ça que tu dis moi j'aime bien encore une fois la systématisation d'expérience avec différentes méthodes je mettrai sur le tableau après le manuel de systématisation d'expérience de nos amis belges de quinoa c'est quinoa c'est autre chose je sais plus ici j'ai un doute c'est pas grave qui est de leur dire par quoi vous êtes passé et vous en êtes où parce que de se dire finalement comment est-ce qu'on a commencé en termes de cohésion et au bout de jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 si je fais une courbe avec en abscisse les jours et en ordonnée comment je me sentais dans le groupe smiley qui sourit smiley nuts smiley qui fait la gueule et puis une autre courbe la cohésion de groupe plus 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 moins 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 comment ça a évolué ça leur permet de voir qu'il y a une évolution et que leur état est un état qui n'est pas unique et qui n'est pas comment dire qui n'est pas une fin en soi voilà et que l'état psychique dans lequel le groupe est ils sont passés par autre chose ils pourront passer par autre chose et ça n'est pas une fin en soi ça a des intérêts mais ça a des inconvénients et en fait l'idée c'est de leur faire faire demi-tour dans l'impasse c'est à dire si vous pensez que c'est une fin en soi attendez on va prendre un tout petit peu de recul on va regarder par quoi on est passé là où on pourrait aller c'est une étape ça n'est pas une fin en soi donc pour ça la remontée d'expérience dynamique avec un petit peu la chronologie de ce qui s'est passé avec le ressenti individuel et puis comment on perçoit le collectif je pense que ça peut aider à sortir de ça après il y a aussi d'autres méthodes qui sont un petit peu plus disruptives qui est d'accompagner l'éclatement un groupe vit éclate se reconstitue éclate se reconstitue il y a des moments où je me souviens je reprends l'exemple de la formation Bafab c'est très intense où on sent qu'il y a l'illusion groupale qu'il y a quelque chose qui n'est plus dans la production qu'il y a des personnes qui ne s'y retrouvent plus qui se font un petit peu exclure il y a un moment on met les pieds en place on va dire attendez là sur ce sujet vous dites que vous êtes tout le monde d'accord j'en vois qu'ils font la gueule s'il vous plaît prenez chacun un post-it on ne regarde pas ce qu'écrivent les autres je vous pose deux trois questions vous me dites réellement ce que vous en pensez je ramasse les post-it et puis je les colle au mur et ensuite on se met debout on fait un débat mouvant et on débat et là ils se rendent compte qu'il y a de la diversité d'opinion que dans un cadre sécurisé ils s'autorisent à faire sauter l'illusion groupale pour revenir en tension et que derrière du coup ils reconstruiront un état psychique de groupe qui est de l'ordre de la cohésion voire l'illusion groupale mais en étant un petit peu plus rationnel sur cette question ça te parle ? donc voilà mes deux réponses ce serait ça c'est l'aide à la conscientisation de cheminement et de l'état et puis le deuxième c'est de l'accompagnement à la sortie plus ou moins brutal selon votre posture et la situation dans laquelle vous êtes si je continue il est 15h22 est-ce que vous voyez une fin d'ici 10-15 minutes avec le pouce ou plutôt 20-25 minutes pouce et index ou plutôt vers 16h 1, 2, 3 plutôt 10-15 minutes ok bah écoutez vous n'êtes pas d'accord entre vous vous n'avez pas de but commun il n'y a pas de non je blague je vais essayer de faire une conclusion d'ici 15 minutes et puis je ferai une annexe de 10-15 minutes ensuite pour que chacun s'y retrouve et puis ça me permet aussi d'aller jusqu'au bout de certaines choses donc on a parlé de comment construire les conditions pardon on a parlé d'étape de la constitution d'un groupe je reviens brièvement mais là je vais faire un raccourci puis vous avez des documents qui sont très bien sur les constructions des conditions à la participation d'un groupe moi il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans tout ce que je fais en facilitation en formation c'est ce que j'appelle l'existence individuelle d'un groupe il y a une phrase qui vraiment est mon leitmotiv quand je commence c'est je parle dans le groupe donc j'existe dans le groupe dans tout groupe quand je suis facilitateur je fais dans les 5-10 premières minutes en sorte que chaque personne parle dans le groupe que chaque personne donne un peu d'elle-même dans le groupe ma grand-mère est championne du monde de skate je voulais partager ça avec vous qu'on exprime des représentations mentales pour petit à petit rentrer dans l'attention finalement voilà j'aide chaque personne à exister dans le groupe pour ce qu'elle est avec sa fonction avec son rôle etc je l'aide à se positionner de manière choisie et pas subie parce que encore une fois si vous débarquez en posant le cadre vous puis avec vos 20 personnes en disant bon là pour le projet d'équipe l'année prochaine vous en pensez quoi et puis que vous avez Jean-Robert ou Jeanne-Robert qui prend la parole en premier puis qui écrase le game les autres ont un positionnement subi et pas un positionnement choisi donc je pense qu'il faut aider à l'expression individuelle dans le groupe à l'existence symbolique et technique dans le groupe à accompagner au moins sur le début quelque chose qui est aussi équitable que possible et puis ensuite rentrer en tension et puis y aller dans un fight Jeanne-Robert contre Jean-Robert debout l'un contre l'autre à débattre fort mais au moins on a mis en place les conditions de l'existence dans le groupe et si ça ça vous intéresse il y a trois pour moi leviers à ça il y a la question de la participation et je ne sais pas si vous connaissez le cahier du pavé vous le voyez là ou pas ? ouais je vais vous montrer juste je ne sais pas si je vais pouvoir tourner les pages vous voyez là les pages qui se tournent donc il y a tout un tas de pages super chouettes pour expliquer ce que c'est que la participation et la participation c'est avant tout un projet politique en fait c'est pas un projet partisan politique ou de politique d'un certain parti mais c'est un projet politique parce que si on veut faire participer chacun et chacune quelle que soit son origine géographique son âge son niveau d'études etc. c'est déjà un projet politique et donc il y a une page que j'adore dans ce cahier c'est toutes les bonnes raisons de ne pas participer et finalement d'avoir un raisonnement par l'inverse aide à réfléchir comment je construis les conditions de la participation je ne participe pas parce que tu participes trop je ne participe pas parce que je suis trop jeune parce que je n'ai pas internet parce que je suis trop fille parce que je suis le seul à ne pas connaître du chemol parce que je ne me suis pas fait greffer un téléphone portable dans l'oreille parce que j'ai des enfants à garder que ce n'était pas prévu parce que tu ne m'as même pas demandé qui j'étais parce que je suis fatigué parce que mon mari participe à ma place parce que la salle est hyper bruyante parce que ça ne m'intéresse pas c'est simple non parce qu'on ne parle jamais de ce qui fait conflit parce que je n'ai plus d'argent parce que les enjeux de la discussion ne m'ont pas été expliqués etc etc et donc je vous invite si ça vous branche on n'en a pas forcément le temps là mais à vous pencher sur ce cahier du pavé et puis à réfléchir sur la notion de participation on peut mettre des mots en anglais on peut parler d'autres powerments on peut parler plein de choses par exemple la question de l'intelligence collective moi je ne l'aborde pas dans ce webinaire je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire ça fait dix ans que j'en entends parler j'évite moi d'utiliser ce terme je ne sais pas ce que ça veut dire par contre réfléchir à construire les conditions de la participation individuelle ça c'est des mots je crois qu'on peut partager et qui me parlent beaucoup et du coup il y a une démarche qu'on avait écrite c'est connu avec Mathieu notamment à Cicabule la démarche épique qui fonctionne bien pour tout on fait exister les gens on les fait participer sur des choses à faible enjeu on les fait interroger leur représentation donc mise en tension et puis seulement après on construit donc ça reprend alors même que je n'avais pas forcément vu ce modèle avant là de 4 ou 5 étapes mais ça reprend un petit peu avec une démarche très pratico-pratique une démarche de mise en existence individuelle de construction de l'existence collective de la mise en tension et de la construction et puis je ne sais pas si ces mots vous parlent moi je les découvre depuis pas si longtemps que ça mais dans un groupe si on veut travailler sur la participation il faut considérer les oppressions les biais à la participation et les conditionnements je ne vais pas forcément faire un grand exposé sur la différence entre les trois mais il y a beaucoup de conditionnements inconscients le fait que les hommes coupent plus la parole des femmes que les femmes coupent la parole des hommes je ne sais pas vous mais moi je ne l'ai jamais observé je ne m'en suis jamais rendu compte et quand on me l'a dit et que j'ai commencé à compter j'ai dit ah bah oui c'est vrai et si on regarde les études sociales c'est vrai donc il y a tout un tas de conditionnements qui viennent d'une éducation genrée et qui viennent d'un système très patriarcat d'un système très genré dans notre société qui sont des conditionnements à considérer et à faire sauter il y a des biais à la participation si par exemple vous avez commencé à concevoir le projet avec les cadres de l'entreprise et puis que comme si de rien n'était vous accueillez ensuite tout le monde les cadres et les non-cadres pour écrire le projet il y a un biais vous avez déjà pré-écrit les règles du jeu avec les cadres et puis il y a des systèmes oppressifs qui peuvent venir de fait qu'il y ait des gens qui soient pervers narcissiques mais c'est rare sans avoir des gens qui sont dans ce genre de pathologie il y a des oppressions qui s'installent dans les relations interpersonnelles dans le calibrage relationnel qui sont intéressantes à considérer parce que si à chaque fois que Jean-Louis parle et bien Jean-Robert il lui dit mais t'es vraiment trop con tu comprends rien on voit que t'es pas arrivé là depuis longtemps c'est une oppression qui existe dans le groupe qui fait que Jean-Louis va pas pouvoir s'épanouir pleinement dans sa participation individuelle et qu'il va se mettre un petit peu en retrait du groupe et qu'il va laisser Jean-Robert dérouler ce qu'il veut mettre en oeuvre donc voilà je pense que si on reprend un petit peu la construction pour qu'un groupe primaire existe avec ses caractéristiques et bien il y a des étapes dans la constitution du groupe et notamment dans la première étape qui est la phase de constitution il y a cette construction des conditions à la participation dans le groupe je ferai la sociologie du groupe et la micropolitique des groupes en annexe je vais vous présenter un petit peu deux trois autres notions que vous pourrez regarder par vous-même et puis on prendra un temps d'expression et puis ensuite en annexe donc je reprendrai ce focus sur la sociologie de groupe et la micropolitique des groupes donc ensuite on peut se poser la question une fois qu'un groupe existe il fonctionne plutôt bien comment est-ce qu'on l'accompagne en tant que facilitateur facilitatrice comment est-ce qu'on accompagne notamment le turnover et l'accueil et là on peut se poser la question du modèle d'accueil je ne sais pas si ça vous parle la différence entre assimilation intégration et inclusion et pour beaucoup de groupes ce n'est pas conscientisé mais si par exemple on est dans un habitat groupé où le trip c'est d'être hyper dans l'autonomie alimentaire on essaye de tout faire chez nous et de sortir le moins possible pour pas de déplacement etc. et puis qu'on a quelqu'un qui arrive et qui n'est pas du tout là-dedans et puis qui va bosser à 50 km tous les jours 5 jours par semaine et qu'on le met en tension en disant non non mais il faut que tu fasses comme nous il faut que tu t'assimiles il faut que tu laisses de côté tes différences et que tu te fondes dans le cadre ce qu'on a fait beaucoup quand on a accueilli des populations étrangères un petit peu partout et bien c'est hyper violent et ça ne permet pas l'épanouissement personnel dans le groupe et puis ça ne permet pas de toute façon d'enrichir le groupe au bout d'un moment donc là pareil c'est très politique ce que je dis est-ce qu'on est dans de l'intégration en disant on ne va pas changer les règles on ne va pas changer les meubles on ne va pas changer le mobilier par contre essaye de faire ta place et on accepte les différences ou est-ce qu'on est dans l'inclusion en disant tu arrives avec ce que tu es avec ce que tu as besoin avec tes compétences avec ton expérience et bien on va remettre tout à plat on va reprendre nos 7 points des caractéristiques du groupe et on va les faire évoluer en fonction de toi pour redéfinir un cadre pour redéfinir ce que c'est nos privés jokes avec toi et pas sans toi pour redéfinir ce que c'est notre objectif commun parce que finalement avec ton vécu tu nous apportes des choses qui nous bousculent etc etc donc sur le tourneuveur et l'accueil je pense qu'il y a une réflexion sur le modèle d'accueil qu'on a et envisager en tout cas c'est ma conviction d'aller vers plus d'inclusion et moins d'assimilation avec une limite vous connaissez Génépi l'association qui fait de l'intervention en prison elle a été infiltrée par des gens pour qui l'idéologie c'est de dire on refuse l'existence de la prison ils sont rentrés dans le CA ils ont dissolu l'association c'est un cas extrême mais du coup ils ont créé autre chose ceux qui voulaient que ça continue mais il existe quand même je l'ai vu dans plein d'associations je vais pas citer de nom à Lyon où des gens arrivent dans une association pour en faire autre chose donc ils prennent pas le temps de comprendre ce que c'est que l'association ils viennent pour en faire autre chose et donc je pense qu'il y a aussi il y a de l'inclusion mais l'inclusion avec une certaine limite c'est à dire une résistance à la destruction et parfois l'accompagnement vers la sortie quelqu'un qui vient dans le génépi pour fermer le génépi ça vaudrait peut-être le coup d'identifier ça d'accueillir de dire essaye de voir si tel que le groupe existe peut trouver une place voir si dans une démarche inclusive on peut faire bouger certaines limites pour t'accueillir et faire que le groupe il aura une identité une forme différente mais si ça tue le groupe peut-être qu'on va t'aider à te rendre compte que c'est pas là qu'il faut que tu agisses et c'est dans un parti politique ou dans un syndicat ou autre chose pour moi je risque sur le point de l'inclusion c'est à l'organisation ou au groupe à en fait cadrer qu'est-ce qui est notre objet social ce pour quoi on est là à faire de l'inclusion mais à définir en amont ces limites pour ne pas se retrouver dans ces cas extrêmes d'infiltration ou de dévoiement de l'objectif commun oui mais il arrive quand même des fois où les gens viennent en pensant être sur un objectif commun pensent tout le temps que c'est un objectif commun mais ont des tels différents de vues stratégiques qui vont faire péter le groupe avec une stratégie qui n'a rien à voir avec la stratégie qui existait juste avant donc il y a une infiltration un petit peu malveillante entre guillemets vis-à-vis de l'existence du groupe mais il y a aussi d'autres types d'arrivées qui vont bousculer le groupe et qui vont peut-être parfois le faire bouger le faire mourir mais après c'est intéressant et je me rends compte que j'ai zappé l'étape 5 tout à l'heure de tuer le groupe aussi à un moment un groupe qui est constitué par exemple pour faire émerger une candidature pour les législatives à venir et puis qui existe et puis il y a les législatives et puis il n'y a plus les législatives si vous laissez exister le groupe WhatsApp et puis vous continuez à vous voir toutes les deux semaines autour d'un apéro alors qu'il n'y a plus le but commun peut-être c'est bien mais soit il faut revoir le but commun et changer l'objet du groupe soit il faut dire bon ça a existé ça n'existe plus on peut se revoir pour autre chose pour échanger autour d'un verre pour jouer au poker ou je ne sais pas quoi mais notre expérience de groupe a vécu et n'existe plus et moi je le faisais beaucoup et c'était parfois mal vécu par les stagiaires au bout de en stage BAFA au bout de huit jours alors vous savez ils attendent un petit peu qu'on se dise ah on s'aime tous qu'on prenne des photos qu'on se fasse des câlins je leur dis ben voilà maintenant c'est fini alors des fois ils sont un petit peu choqués que je dise ça ils ne s'attendaient pas à ça ils s'attendaient à du love love je leur dis non c'est fini c'était huit jours on avait un fonctionnement commun une organisation commune on avait une identité de groupe maintenant chacun va repartir dans son coin peut-être que vous allez créer d'autres groupes d'amitié parce que vous avez envie de vous revoir peut-être que vous allez bosser ensemble mais ce qu'on a vécu c'est qu'il y avait un début il y avait un paroxysme il y avait une fin et c'est important aussi de faire le deuil de ça pour pouvoir vivre pleinement d'autres expériences après c'est l'apprentissage du deuil comme tu dis et je pense que dans nos sociétés on n'est pas très encouragé à ça et on est dans je retiens le bon je retiens le bon et que un de nos jobs c'est aussi d'apprendre à être ok avec ça avec la fin de quelque chose merci carrément puis après le dernier point que j'aurais pu mais c'est pareil on aurait pu passer une journée entière sans exagérer uniquement là-dessus sur l'accompagnement au changement dans la gouvernance dans l'organisation il y a des choses qui sont intéressantes à aller gratter sur le concept de zone de confort comprendre quelle est la zone de confort individuelle et collective pour aider les gens à en prendre conscience et à s'autoriser à aller dans une zone qu'on appelle la zone proximale de développement la zone d'expérimentation en évitant la zone de panique si vous arrivez dans un groupe avec un système hyper hiérarchisé des fiches de poste de la communication en silo et que vous leur dites allez il est 13h à partir de 14h qu'on a un fonctionnement qui est sociocratique il n'y a plus de hiérarchie il n'y a plus de chef vous les mettez direct en zone de panique par contre de les aider à prendre conscience de leur zone de confort cette zone de confort elle n'est pas forcément agréable et que du coup il existe des avantages et des inconvénients à rester dans la zone de confort et des avantages et des inconvénients à aller sur de l'expérimentation et c'est la matrice de Goldrath par exemple qui nous aide à ça ça permet petit à petit d'accompagner au changement d'éviter les freins au changement qu'ils soient individuels collectifs ou institutionnels et puis d'accompagner dans une expérimentation qui peut se transformer en évolution organisationnelle et ensuite derrière si on arrive à valoriser non seulement là où on est arrivé mais en plus le chemin pour y arriver et les compétences que ça a développé individuellement et collectivement de faire ce chemin là et bien là on est selon moi dans un accompagnement au changement qui a vraiment du sens tu disais la matrice de Goldrath pardon excuse-moi la matrice de Goldrath je la mettrai aussi en lien ici mais en gros je crois que je l'ai je l'ai quelque part je vais la retrouver je vais te montrer mais en gros comment tu l'épelles pour que je pense c'est écrit là dans le dans le dans le truc ah pardon G-O-L-D-R-A-2-T et en gros c'est une matrice qui explique les plus-values à ne pas changer enfin comment dire qui modélise dans un changement les plus-values à ne pas changer les plus-values à changer les inconvénients à ne pas changer les inconvénients à changer et en gros tu as deux manières de le faire soit tu le fais à la RH France Télécom et tu essayes de manipuler les gens en amenuisant leur zone de confort et en leur disant non c'est pas vraiment une zone de confort en maximisant l'image que de la plus-value au changement enfin tu vois tu vois ce que je veux dire tu les manipules pour qu'ils changent soit tu les accompagnes en pleine conscience tout ça et dans un groupe dire on va changer mais je reconnais qu'il y a des désavantages à changer par contre il y a des avantages et puis il y a des avantages aussi enfin comment dire il y a des avantages il y aurait eu des avantages à ne pas changer mais il y aurait eu des désavantages et il y a des avantages au changement et oui ok je le reconnais il y aura des désavantages mais de finalement le reconnaître quand toi tu amènes le changement d'aider les groupes à conscientiser tout ça et puis potentiellement pour les inconvénients au changement à faire ce qu'on appelle un plan de prévention des risques ça les aide en pleine conscience à se dire tiens je ne suis pas manipulé c'est moi-même qui identifie là où je pars quelle est ma zone de confort qu'est-ce que je veux bien expérimenter et je vais expérimenter et je suis conscient que c'était pas tout noir tout blanc c'était pas manichéen et qu'il y aura des avantages et inconvénients à ce changement mais je reviens un petit peu sur cette matrice de Goldratt c'est comme l'agilité le lead management il y a des managers des managers qui utilisent tout ça pour forcer les gens à accepter le changement et ça ça fonctionne jamais très longtemps et ça fait pas du bien et puis c'est une violence psychosociale qu'on retrouve dans les entreprises dans les collectivités dans beaucoup d'endroits mais je pense qu'en tant que facilitateur facilitatrice on peut aider à prendre conscience de ça comme le disait Mathieu à aussi accompagner les gens dans une courbe du deuil t'avais une fiche de poste c'est fini tu l'as plus c'est autre chose maintenant je comprends que tu sois en colère que tu sois dans le déni que tu sois dans l'opposition que tu aies une phase un petit peu de pacifité et de dépression et puis que derrière on va rentrer en résilience ça c'est la courbe du deuil de Kubler-Ross et c'est un outil pour le facilitateur et la facilitatrice pour accompagner dans l'acceptation du changement dans le deuil et puis dans la découverte de nouvelles forces pour accepter la situation 2-3 minutes pour accompagner vers la sortie ceux et celles qu'ils le souhaitent pour vous exprimer poser des questions et puis s'il y en a qui ont encore le courage je vous ferai découvrir alors pareil ça pourrait être une journée de formation uniquement là-dessus mais je vous ferai découvrir cette question de la micro-politique des groupes avec quelques exemples imagés et vous pouvez aussi lire le bouquin de Verkotron sur la micro-politique des groupes ou simplement l'annexe j'ai mis l'annexe dans le document et je crois que sur un site qui s'appelle les féministes enragés ne vous demandez pas ce qu'il y a dedans il y a l'ensemble du document PDF du bouquin de Verkotron qui est téléchargé donc si vous allez sur Google ou un autre moteur de recherche vous pouvez trouver mais en très très gros c'est dire que dans tout groupe il y a des gens qui prennent des fonctions et la personne n'est pas la fonction vous pouvez être leader dans un groupe et puis changer de groupe et puis vous n'êtes plus leader vous êtes suiveur et là dans ce modèle-là il y a cinq figures la figure un peu de celui qui va transgresser les règles voir loin avoir une vision la personne qui va essayer de garder le trésor et de faire en sorte qu'on sécurise le groupe la personne qui va tisser des liens entre tout le monde qui est un peu central la personne qui va faire remonter les mondis la personne qui va motiver les gens et du coup je trouve hyper intéressant de réfléchir à ces modèles de micro-politique de groupe parce que ça permet d'accepter la fonction des autres moi dans un groupe dans lequel j'étais j'étais hyper corbeau et du coup j'avais beaucoup de mal avec le dragon du groupe parce qu'il m'empêchait d'être corbeau et moi je l'empêchais d'être dragon et de travailler sur ce système qui finalement est un système qui permet d'avoir un équilibre dans le groupe j'ai reconnu son rôle elle a reconnu mon rôle comme étant deux rôles nécessaires pour le groupe et non pas en opposition je ne suis pas contre toi je suis dans un rôle qui essaye de voir ce qu'on peut faire demain et d'innover quand toi tu essayes de conserver et de sécuriser et du coup il va falloir qu'on essaye de voir comment on peut équilibrer nos deux visions et nos deux rôles pour faire perdurer le groupe parce que si tu n'as que des corbeaux dans un groupe ça explose très très vite et si tu n'as que des dragons dans un groupe et bien ça va petit à petit mourir à petit feu donc voilà pour ceux et celles que ça intéresse on regardera un petit peu plus ça mais ça me permet merci Juliette je note le mail de conclure à peu près même si je suis allé un petit peu vite sur des sujets du coup comment vous percevez ça qu'est-ce que vous en gardez si on se réfléchit un peu à une pépite un truc un peu abstrait que vous gardez qui vous fait réfléchir à un canif vous savez le couteau suisse un truc pratico-pratique en vous disant ah oui ça l'existence dans le groupe je vais le garder je vais le faire dans mes groupes enfin bref est-ce que des personnes veulent s'exprimer un petit peu sur ce que ça vous a fait cette conférence moi je veux bien partager une pépite caillou parce que je vais chercher du confort et je repars avec de l'inconfort je viens de me rendre compte d'une situation d'oppression que je fais moi-même avec un groupe en arrivant avec des idées un peu travaillées donc voilà j'ai du boulot après Juliette je ne connais pas la situation mais il ne faut pas aussi comment dire parce qu'il y a leadership se dire que c'est oppression et c'est intéressant d'avoir la fonction de celui qui ramène du contenu et qui bosse parfois plus que les autres voire qu'il y a une compréhension plus fine que les autres après c'est comment t'accompagnes les gens dans la compréhension de cette fonction et comment tu leur donnes les outils pour faire sauter l'oppression si elle existe si par exemple tu arrives avec des conclusions biaisées et en gros tu leur dis bon je sais que vous ne voulez pas aller vous prendre le bain mes enfants mais est-ce que vous voulez y aller avec votre jouet spiderman ou avec votre jouet bateau là tu es sur de la manipulation relationnelle tu es sur du chantage affectif peut-être si tu dis en plus en plus ça ferait plaisir à papa que vous alliez prendre le bain donc là tu es dans la manipulation et de l'oppression par contre si tu leur dis bon moi j'ai réfléchi il faut vraiment que vous preniez le bain au moins une fois tous les deux jours en même temps j'ai entendu que tu ne voulais pas y aller mais c'est moi l'adulte tu poses le cadre tu dis on n'a pas égalité j'ai bossé plus que toi j'ai bossé les documents je suis venu avec et tu aurais pu bosser les documents et la prochaine fois si tu veux je t'envoie un mail avant et si tu veux tu peux les remettre en question etc etc si tu leur donnes de la clarté sur ce que tu estimes être une situation qui n'est pas égale ce n'est pas forcément selon moi un problème que tu leur donnes des outils pour identifier s'il y a une oppression et la faire sauter tu n'es pas dans une situation oppressive tu es plus selon moi dans une position ressource et voilà et on peut être leader et l'ideuse on peut être dans une position ressource dans un groupe c'est pas pour ça qu'il y a oppression et encore une fois je pense que quand on parle de gouvernance partagée d'horizontalité etc il faut faire très attention avec l'aspiration à l'anarchie qui est le système le plus organisé qui soit et c'est pas le cas où parce que l'anarchie ne convient pas à tout système et puis c'est quelque chose qui se construit avec beaucoup d'efforts et un parcours très long et de la même manière l'horizontalité parfaite l'horizontalité dans un groupe c'est une illusion qui est contre-productive il y a beaucoup de structures qui en reviennent c'est normal je pense d'avoir des responsabilités c'est normal d'avoir une répartition des tâches c'est normal d'avoir des gens qui sont en capacité d'arbitrer qui ont plus de ressources qui ont plus de responsabilités c'est pas un souci le souci c'est si c'est pas transparent qu'on fait croire que c'est horizontal et puis qu'en fait avec des biais de participation on défonce les gens parce qu'on a une plus grande gueule qu'on a bossé le sujet pendant deux jours donc voilà il faut aussi comment dire je pense dans un webinaire comme ça se dire tiens il y a telle et telle piste mais faut pas non plus que ça c'est des modèles aussi faut pas que ça vous remette en question trop fondamentalement ce que vous faites vous le faites pour des bonnes raisons et à la marge de ça en zone d'expérimentation et pas en zone de panique vous pouvez peut-être tester aussi d'autres choses d'évolution de posture d'évolution d'animation de groupe etc Delphine, Marjorie, Dom, Evan, Mathilde, Mathieu est-ce que vous voulez dire un mot ça peut être à l'écrit ça peut être à l'oral donc Marjorie nous invite à lire La tyrannie de l'horizontalité merci on va regarder ça en tout cas merci pour tous ces partages je vais démarrer du coup du coup beaucoup d'outils qui m'amènent beaucoup de réflexions je vais aller piocher investiguer toutes ces notions qui sont très intéressantes et qu'il faut que j'appréhende parce que voilà j'ai l'impression de rentrer dans un autre univers parce que ça déconstruit énormément de choses et donc ça bouscule surtout quand on a été dans des organisations qui ont été complètement à l'inverse de tout ce qu'on évoque tout ce qu'on a évoqué au niveau du webinaire donc ça fait ça fait ça va faire voilà 10 mois que j'y travaille voilà par la construction en tout cas d'un projet et qui me permet effectivement je sais ce que je ne veux plus et maintenant à moi d'expérimenter pour trouver ce que je veux et justement je vais j'entends bien la notion d'expérimentation et justement d'aller piocher d'aller appréhender tout ça pour voir ce qui me correspond et ce qui correspond au projet comme je l'ai dit aujourd'hui je ne sais pas si je suis une défricheuse ou une cultivatrice je ne sais pas si je défriche pour construire un projet qui me plaît beaucoup mais est-ce que j'ai envie d'après de l'entretenir et d'être du coup leader sur le projet continuer du coup à l'alimenter ou voilà ou maintenant je laisse tout ça je pense va m'aider à appréhender tout ça et à avancer en tout cas merci et du coup ça me conforte un petit peu dans l'idée que j'ai d'essayer de questionner et d'en trouver des portes et d'essayer en tout cas j'essaye désolé si je l'ai fait un peu mais de ne pas asséner des vérités comme étant des choses comme étant des vérités et Delphine il y a l'expérimentation il y a aussi la formation la documentation et l'accompagnement extérieur si par exemple dans une des portes qu'on a entre ouvert tu te dis oula mais ça moi ça m'intéresse ce qu'il y a derrière bah va te former à la sociocratie va te former à la réflexion sur la communication non violente sur les rôles dans les rôles et fonctions dans le groupe sur tous ces systèmes là documente-toi voire fais intervenir des gens ça fait partie du boulot de certaines personnes ici d'intervenir auprès des groupes pour aider à prendre conscience des biais à la participation à reconstruire une participation équitable à faire évoluer l'organisation à consolider le groupe etc etc donc il faut se dire aussi qu'on n'est pas tout seul et qu'on a autour de nous de la documentation de la formation et des personnes qui peuvent intervenir Justement je compte bien faire intervenir on va voir comment ça avance parce que je n'ai pas assez d'expérience et effectivement je compte me former là je sors tout juste de cette formation de pilotage de Thierieux mais voilà je suis en plein mémoire je rentre dans une autre formation encore au mois de janvier je monte le projet aussi là ça fait beaucoup mais je vais y aller et j'ai bien conscience qu'effectivement un accompagnement voilà avec un recul que je n'ai pas du tout une expérience que je n'ai pas et pour moi c'est une évidence Ok et si vous voulez suivre un petit peu tout ça moi je vais compléter le tableau je vais publier le replay etc regardez sur la page Adora Tazibao ou la page Anime ta visio il y aura l'info et les textes je vais remettre aussi par exemple la systématisation d'expérience je vais consolider un petit peu le truc et mettre de la documentation sur le tableau klaxon vous pourrez retrouver ça si vous voulez d'autres retours ? On est ok ? Moi j'y vais juste merci Joris c'était très riche il y a plein de choses donc je repars avec plein de choses l'holoptisme là j'ai bien envie de creuser parce que parce que c'est une question en ce moment et sur ma préoccupation du début sur l'animation facilitation je vous donne juste mon ressenti à la fin de ce temps là c'est de me dire que finalement je trouve que c'est pareil que l'animation et la facilitation c'est pareil ? Ouais ouais enfin voilà en tout cas moi je m'y retrouve dans ce qui a été exposé les approches le rapport au collectif en fait toute cette dimension là et que c'est un travail de longue haleine qu'on découvre tout le temps tout le temps et qui est hyper passionnant donc merci d'avoir partagé avec vous là dessus et c'est vrai que ce mot animation on a tendance un petit peu à le lâcher en se disant il faut que je fasse plus pro que l'animation socio-culturelle de quartier et moi je suis comme toi j'ai tendance des fois à revenir sur ce mot et j'anime un groupe j'anime une formation j'anime un temps de facilitation et du coup je suis animateur en fait alors c'est pas forcément ce que je mets sur ma carte de visite en ce moment pour démarcher certaines collectivités et tout ça parce qu'il y a cet émalgame sur le mot mais c'est vrai qu'on fait de l'animation sociale et on anime des groupes sociaux pour les aider à faire société et c'est joli aussi comme mot j'en suis convaincue et toute la militance que tu soulèves aussi derrière je suis assez convaincue de ça après le mot est galvaudé est bourré de représentations de clichés de guitare autour du feu de camp mais dans les faits je m'y retrouve assez donc je suis assez heureuse de me dire que j'ai 20 ans d'expérience dans la facilitation et peut-être on va pas tarder à arrêter j'ai pas envie en 5-10 minutes d'aller sur Starhawk et sur Verkotrend ce sera un peu bâclé je relancerai un petit webinaire d'une heure une heure et demie juste sur ce sujet en allant chercher du côté communauté de l'anneau Casa del Papel et l'armée de Dumbledore parce que c'est rigolo à faire et c'est très parlant et moi c'est un outil que j'utilise maintenant en accompagnement de groupe je pense notamment à une équipe de cadre dans une ASOS j'ai posé le truc sur la table et je leur ai dit vous êtes qui ? toi t'es qui ? t'es un dragon ? t'es un corbeau ? t'es qui ? et toi t'es qui ? et du coup on a identifié qui avec quelle fonction ce que ça apportait au groupe et bon ils ont pleuré ils ont ri ça a été très très chaud comme accompagnement mais ça leur a fait du bien et il y en a ça les a rassurés et il y en a une notamment qui disait ben voilà voilà maintenant vous savez pourquoi je fais ce que je fais vous traitez d'emmerdeuse tout le temps maintenant vous savez pourquoi je fais ce que je fais et ça a fini comme ça donc c'est un outil intéressant le groupe donc je le sors de ce qu'on fait aujourd'hui comme ça on conclut et si ça vous intéresse vous participerez une autre fois ou vous le regarderez en replay du coup ben on va conclure et se dire au revoir peut-être un test de 0 à 100% sur 2-3 trucs avant que vous partiez comment c'était confortable pour vous la durée le fait que c'était en visio le rythme et tout ça de 0 à 100% 0% c'était l'horreur 100% c'était ok donc on a du 80 du 100 sur la réponse à vos attentes ça n'a pas du tout répondu à mes attentes ça peut être très intéressant sans répondre aux attentes nous ça a complètement répondu ou partiellement ok et et on a perdu Caro du coup qui m'avait tendu la perche pour faire ce truc bon on regardera le replay et puis dernière chose peut-être sur le sur la dimension un peu fond le sud ce qui a été abordé est-ce que c'était est-ce que c'était confortable pour vous le fond ça peut être très inconfortable parce qu'il y en avait trop enfin comment c'était pour vous ma question est très mal posée mais tant pis vous répondez quand même vous êtes sympa donc il y a une satisfaction à peu près sur le fond bah merci à vous on va clôturer ici et hop je stoppe l'enregistrement merci à vous